Si le livre doit aller au devant de tous, alors certains s'y emploient, à l'image de la troisième édition du Festival littéraire des abbayes, qui s'est tenue dimanche dernier à l'est des Vosges, dans la vallée du Rabodeau à Senone, son abbaye y vit passer Voltaire au XVIIIe siècle. Plus près de nous, les organisateurs ont réuni 35 auteurs, illustrateurs, maisons d'édition régionales, deux librairies indépendantes, ainsi que des artisans. Ça n'existait pas sur le territoire et ça pouvait apporter à toutes les générations de la culture, mais aussi des fêtes autour du livre. Le monde de la littérature peut être cruel. Certains auteurs, même primés, d'autres qui tentent de se faire une place ou ceux qui mélangent les genres, le savent bien. Rien de tout cela lors de ces rencontres. Parfois, je suis oubliée dans les grands salons. Et par exemple, j'ai été oubliée au Livre sur la plage, je suis oubliée à Saint-Dié, au FIG. Et puis là, il y a une concentration de gens passionnés. Et c'est intéressant de rencontrer des gens, de discuter avec eux et peut-être on se fait connaître aussi par ça. J'ai une image, une image de comédienne encore très forte et j'ai besoin absolument de faire savoir que j'écris aussi. Les responsables m'ont téléphoné l'an dernier pour me dire qu'on a l'intention de créer un prix, un prix littéraire du festival des abbayes de Senen. Et on a pensé lui donner votre nom. Ah, ah bon ? Une reconnaissance de son vivant pour cet auteur vaugien honoré. Le prix Gilles Laporte est allé cette année à l'autrice nancyenne de fantasy Aurélie Jeunet. Les organisateurs du salon aiment aussi partager leur passion des belles lettres tout au long de l'année. Nous faisons des lectures publiques dans les écoles qui nous demandent. Nous faisons des lectures publiques dans différentes manifestations. Et notre association a aussi un atelier d'écriture. Avec quelques centaines de visiteurs, le festival littéraire des abbayes fait lentement, mais sûrement son chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !